On ne se ressemble pas du tout à Jack Black et moi. Quand lui, il fait... Il a du coffre, il a une voix hyper puissante. Moi, j'ai une voix plutôt comme ça. Donc, il fallait déjà s'affranchir de ça et se dire qu'on allait devoir partir sur autre chose. Avec l'aide de l'équipe qui m'a encadré à l'époque, on est reparti de l'enfance. Il y a des gags en VO qui ne sont pas traduisibles. Ce n'est pas grave. On en met d'autres ailleurs. Là, on voit que dans l'image, ils ont fait ça. Ils ne l'ont pas noté en VO. Peut-être qu'on peut l'ajouter, nous. Particulièrement en animation. On s'inspire toujours, évidemment, de la voix de Jack Black. Puisque le dessin animé, d'abord, Jack Black enregistre les voix. Ensuite, il dessine. Et donc, forcément, lui, il a cet avantage. Et les dessinateurs ont cet avantage d'avoir déjà la voix sur laquelle se reposer. Nous, l'exercice, il est hyper compliqué. Parce qu'après, il faut rentrer dans les labiales, etc. Je trouve ça très flatteur, cette promotion. Mais je crois que j'aime mieux garder ma casquette de guerrier dragon. On a eu un prix, d'ailleurs, à l'époque du premier. Du meilleur doublage, je crois. C'était fou, ce truc. J'étais trop content.